Dans cette vidéo, on dit que des triangles comme ceux-ci, qui ont des côtés 2 à 2 égaux, sont des triangles isométriques. On dit aussi souvent que ce sont des triangles égaux, ou encore des triangles congruents. De même, dans cette vidéo, nous avons choisi de noter que les triangles ABC et 2EF sont isométriques, comme ceux-ci. Mais cette notation n'est pas obligatoire et n'est pas la seule en usage. Alors ici, on a dessiné 5 triangles, et ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo, c'est de déterminer lesquels sont isométriques. Est-ce qu'il y a deux triangles qui sont isométriques entre eux, ou pas ? On va essayer de les apparier comme ça, en disant celui-ci est isométrique à celui-là, et ainsi de suite. Pour commencer, je vais rappeler un petit peu les cas d'isométrie qu'on avait recensé dans les vidéos précédentes. Alors on sait que si, par exemple, deux triangles ont trois côtés de même mesure, ça je vais le noter comme ça, C, 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 trois côtés de même mesure, à ce moment-là, ce sont des triangles isométriques. On avait vu aussi que s'ils avaient deux côtés de même mesure, et puis l'angle entre ces côtés de même mesure, à ce moment-là, ils seront isométriques aussi. Ça je vais le noter de cette manière-là, C, A, C, deux côtés, et l'angle entre ces côtés. Ensuite, on avait vu que s'il y avait deux angles égaux, et puis le côté adjacent à ces deux angles de même valeur aussi, à ce moment-là, les triangles étaient isométriques. Donc ça, je vais l'écrire comme ça, un angle, un côté et un angle. C'est donc deux angles égaux et le côté qui est adjacent à ces deux angles. Et puis la dernière caractérisation qu'on avait vue, c'était le cas où on avait deux angles égaux, et puis un troisième, un côté qui n'est pas adjacent à ces deux angles, et de même mesure aussi. Donc ça, je vais l'écrire comme ça, A, A, deux angles et un côté. Voilà, on va garder ça en tête, et puis on va essayer de déterminer s'il y a des triangles isométriques là-dedans, parmi les cinq qui sont données ici. Alors, il faut faire attention, parce que quand on regarde les figures comme ça, à première vue, on a l'impression que tous les triangles dessinés ici, ils ont à peu près la même forme et la même taille, donc on a envie de dire qu'ils sont tous isométriques, mais il ne faut jamais se fier à une figure. Une figure, c'est quelque chose de très approximatif, et la seule chose sur laquelle on peut compter vraiment, ce sont les codages qui sont notés dans les figures. Donc, par exemple, ici, les mesures de longueur ou d'angle. Voilà. Alors, on va commencer par examiner ce premier triangle ici, ABC. Alors, celui-là, on nous dit qu'il a un côté de mesure 7, et puis il a deux angles, deux angles dont on connaît les mesures. Le premier, c'est un angle de 40 degrés, celui-ci en C, et le deuxième, c'est un angle de 60 degrés qui est adjacent au côté de mesure 7, au côté AB. Alors, pour trouver un triangle qui est isométrique à celui-ci, il va falloir qu'on cherche un triangle dont on connaît un côté et deux angles, mais donnés dans cet ordre-là. Donc, il faudra qu'on ait un angle de 40 degrés, et puis un autre angle de 60 degrés qui sera adjacent au côté de mesure 7. Voilà. Alors, on va regarder si on peut trouver ça dans un des quatre autres triangles qui sont dessinés ici. Alors, le premier qu'on peut regarder, celui-là, DEF, alors, il a un côté de mesure 7, effectivement, le côté DE mesure 7, et il a aussi deux angles de 60 degrés et 40 degrés, donc qui ont les mêmes mesures, mais ils ne sont pas du tout placés de la même manière, puisque ici, le côté 7, le côté de mesure 7, il est adjacent aux deux angles de 60 et 40 degrés. Donc, celui-ci ne peut pas être isométrique à celui-là, puisque les angles de mesure égale ne sont pas des angles qui correspondent. Alors, on peut regarder maintenant ce triangle-là, GHI. Dans celui-ci, on a également un côté de mesure 7, et on a deux angles aussi, un angle de 40 degrés et un angle de 60 degrés, mais là encore, ils ne sont pas donnés dans le même ordre, et puis le côté de mesure 7, il est adjacent aux deux angles qui sont donnés ici, de 60 degrés et de 40 degrés, donc, encore une fois, celui-ci, il n'est pas isométrique au triangle ABC. Il est peut-être isométrique à un autre triangle, mais ça, on verra plus tard. On va d'abord se concentrer sur celui-ci ABC. Alors, le triangle JKL maintenant, il a également un côté de mesure 7, il a deux angles aussi, un angle de 60 degrés et un angle de 40 degrés. Là, c'est différent des triangles DEF et GHI, parce que le côté ici, dont la mesure est donnée, le côté de mesure 7, de longueur 7, il n'est pas adjacent aux deux angles qui sont donnés. Donc, après, on pourrait se dire qu'il est isométrique au triangle ABC, mais en fait, il faut faire bien attention parce que ici, les angles ne sont pas donnés dans le même ordre. En fait, l'angle, le côté de mesure 7, pardon, il est adjacent à l'angle de 60 degrés dans le triangle ABC, alors que dans le triangle JKL, le côté de mesure 7, il est adjacent à l'angle de mesure 40 degrés. Donc, ce ne sont pas des triangles isométriques. Alors, maintenant, on va examiner le dernier, MNO. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a un côté de mesure 7, le côté MN, et puis, on a aussi deux angles, un angle de 60 degrés et un angle de 40 degrés. Alors, quand on les regarde comme ça, on a l'impression qu'ils ne peuvent pas être isométriques puisqu'ils ne sont pas du tout dessinés de la même manière, mais il faut faire bien attention, il faut juste se concentrer sur les codages. Et qu'est-ce qu'on a ici ? On a ce côté de mesure 7, ici. Je vais le dessiner en bleu, ça sera plus facile. On a ce côté de mesure 7, ici, là, dans le triangle AB, qu'on retrouve ici dans le triangle MNO. Et puis, ce côté de mesure 7, il est adjacent à un angle de 60 degrés aussi, exactement comme dans le triangle ABC. Alors, je vais dessiner cet angle, je vais le colorer en rouge, voilà, cet angle-là de 60 degrés, on va le retrouver ici. Ici. Et puis, en face, l'angle opposé au côté de longueur 7, il fait 40 degrés dans le triangle ABC. Et puis, dans le triangle MNO, l'angle opposé au côté de longueur 7, il fait également 40 degrés. Donc, je vais le colorier aussi, voilà, celui-ci, en fait, on va le retrouver là. Donc, finalement, on a ici le triangle MNO et le triangle ABC, ils ont un côté de même longueur, et puis deux angles, ici, un angle adjacent à ce côté de même longueur, qui vaut 60 degrés, et puis l'angle opposé à ce côté-là, qui vaut 40 degrés dans les deux cas. Donc, finalement, ces deux triangles-là, ils sont isométriques. Donc, ça, je vais l'écrire. On a le triangle ABC, qui va être isométrique au triangle, à ce triangle-ci, mais il faut faire attention en notant, parce qu'il faut qu'on écrive les sommets dans le même ordre. C'est-à-dire qu'il faut qu'on écrive les sommets dans l'ordre qui se corresponde. Alors, là, il faut qu'on regarde les choses telles qu'elles sont. Du sommet A, on a un côté de mesure 7 et un angle de 60 degrés. Donc, le sommet correspondant dans le triangle MNO, ça doit être un sommet duquel part un côté de longueur 7, et il doit y avoir un angle de 60 degrés dans ce sommet-là. Donc, finalement, ici, le sommet qui correspond au sommet A, c'est le sommet N. Donc, on va écrire ça comme ça, déjà, N. Alors, le sommet qui correspond au sommet B dans ce triangle, ici, il va falloir le retrouver, en fait, c'est l'autre bout du côté de longueur 7. Donc, ici, le sommet B, il va correspondre au sommet M. Alors, enfin, pour le sommet C, il ne reste plus qu'une seule possibilité. De toute façon, il correspond forcément au sommet O. Effectivement, le sommet C, c'est le sommet qui est opposé au segment de longueur 7 et il a un angle de 40 degrés. Donc, effectivement, c'est bien le sommet O. Donc, voilà, finalement, on peut dire que le triangle ABC et le triangle MNO, ils sont isométriques. Bon, il faut faire attention parce qu'effectivement, là, il ne faut jamais oublier que les triangles qui sont dessinés ici, ce sont des figures très approximatives et, en fait, il faut penser qu'on peut les retourner, les tourner, faire des symétries. Et voilà, c'est ce qui, ici, n'apparaissait pas à l'œil nu. Finalement, on s'en rend compte en examinant les codages. Bon, alors, maintenant, on va se concentrer sur le triangle DEF. Alors, le triangle DEF, il a un côté de mesure 7, le côté DE, et puis, il a deux angles et le côté de mesure 7 est adjacent à ces deux angles. Donc, il va falloir qu'on cherche un triangle qui a un côté de même mesure et les deux angles adjacents à ce côté de même mesure aussi. Alors, on peut tout de suite éliminer ce triangle AGKL puisque les angles qui sont donnés ce ne sont pas les angles adjacents aux côtés de mesure 7. Donc, il nous reste éventuellement cette possibilité-là, GHI. Alors, je vais mettre ce côté-là en couleur, le côté DE qui est à mesure 7 et celui-ci, on le retrouve là. Et dans ces deux triangles, on a donc la donnée de deux angles et puis du côté adjacent à ces deux angles. C'est le cas dans le triangle DEF et c'est aussi le cas dans le triangle GHI. Donc, effectivement, on peut conclure que ces deux triangles, ils sont isométriques. Il va falloir déterminer quel sommet se corresponde entre ces deux triangles. Alors, pour ça, je vais repérer les angles, comme tout à l'heure. Alors, ici, cet angle de 40 degrés, où est-ce qu'on le retrouve ? Dans le triangle GHI. On le retrouve ici, c'est l'angle qui est en G. Donc, finalement, le sommet E, il correspond au sommet G. Et puis, l'angle de 60 degrés qu'on a ici, on va le retrouver en H, ici. Donc, le sommet D correspond au sommet H et puis, du coup, le sommet F correspond au sommet I. Donc, finalement, on va pouvoir écrire que le triangle DEF, il est isométrique au triangle, à ce triangle-ci, mais on va faire attention à bien nommer les sommets dans le bon ordre. Alors, le sommet D, ici, c'est celui dans lequel il y a un angle de 60 degrés et on le retrouve ici, en H, dans le triangle GHI. Donc, le sommet qui correspond à D, c'est le sommet H. Et puis, le sommet qui correspond à E, il a un angle de 40 degrés, donc c'est le sommet G. Et puis, enfin, du coup, le sommet F correspond au sommet I. Donc, finalement, on peut dire que DEF et H et I sont isométriques. Voilà. Je vais les encadrer aussi en vert. Voilà. Ces deux-là sont isométriques. Alors, maintenant, il ne nous reste plus que ce triangle-là, J, K, L. Alors, si on avait cet angle ici, on pourrait peut-être essayer de le relier à un de ces trois-là, mais ici, cet angle-là, sa valeur, c'est 80 degrés, puisque ici, c'est 40 degrés plus 60 degrés, ça fait 100 degrés. Donc, l'angle qui est ici, il fait 80 degrés. Mais ça, c'est le cas dans tous les autres triangles, puisqu'ici, cet angle en B, ici, c'est aussi 80 degrés, puisqu'on a ici 40 degrés plus 60 degrés, ça fait 100 degrés. Donc, il nous reste 80 degrés pour l'angle en B. Ici, l'angle en F, il fait 80 degrés aussi, puisque les deux autres, leur somme, ça fait 100 degrés. La même chose ici, cet angle en I, il fait 80 degrés. Et l'angle en M, qui est là, il fait 80 degrés également, puisque 60 plus 40, ça fait 100. Donc, il reste ici 80 degrés. Donc, finalement, celui-ci, il est isométrique à aucun des quatre triangles qui sont là, et il est tout seul. il est comme ça. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est parti !